Dimitri Payet a connu une nuit chaude avec son club de Vasco de Gama. Alors que son équipe a perdu, le match s'est chauffé à l'heure de jeu. Cette nuit, un choc avait lieu au Brésil entre Santos et Vasco de Gama. Et le score a été sans appel avec une nette victoire de Santos 4 à 1 qui ne fait pas les affaires du club de l'ancien de l'OM Dimitri Payet, qui est toutefois sorti de la zone rouge ces dernières semaines. Un match qui a totalement dégénéré à cause d'un geste provoquant de Jefferson Soteldo. Tandis que Santos menait déjà 3 à 1, le joueur s'est permis un petit chambrage en jouant un corner en deux temps, prenant le temps de se mettre à pieds joints sur le ballon face à son vis-à-vis. Payet a tenté de calmer le jeu. Un geste qui n'a pas du tout plu aux joueurs de Vasco. Sébastien Ferreira s'en est d'abord pris aux joueurs avant que les esprits s'échauffent encore un peu plus. Gary Medel, mais aussi Lucas Lima et Rodrigo Fernandez qui n'étaient pas sur le terrain ont tous été expulsés dans une atmosphère de bagarre générale. De son côté, Dimitri Payet a tenté de calmer les choses. Notamment auprès de l'arbitre, sans succès. A noter, clin d'œil de l'histoire, que le dernier but de la rencontre, synonyme de 4 à 1, a été marqué plus tard par Soteldo, l'homme qui a donc mis le feu aux poudres.